L'amour est dans le pré sera très bientôt de retour sur M6 pour une 19e saison. Les portraits ont été diffusés cet hiver et il est presque l'heure pour les agriculteurs de rencontrer leurs prétendants lors des spits de datin. Pour cette nouvelle saison, la production révèle favoriser le rapprochement. En ce milieu d'été, s'assemblent l'amour sur M6 avec le retour imminent d'une émission phare de la chaîne, l'amour est dans le pré. Toujours épaulés par Karine le marchand, les agriculteurs espèrent rencontrer leur âme sœur parmi les prétendants et prétendantes qui se présenteront au speed dating. Après l'abandon de trois d'entre eux, ils ne sont plus que douze à se lancer dans cette quête sentimentale. Après discussion avec trois postulants, nous avons estimé que ce n'était pas le bon moment pour eux, révélait Karine le marchand à télés loisirs. Qu'à cela ne tienne, la première partie des spits de datin sera diffusée le lundi 19 août sur M6. On fait en sorte qu'ils puissent se toucher, la production adapte les spits de datin aux agriculteurs de l'amour et dans le pré, M6, à l'occasion du premier épisode tant attendu par les fans du programme, durant lequel on verra notamment le taquin Gilles, DJU, veuf depuis deux ans, et Karel, une femme forte prête à tout pour vivre son rêve, Cette année, ils seront tranquillement assis sur des canapés, des fauteuils ou des tabourets. Une disposition qui peut paraître anecdotique mais qui est savamment réfléchie par les équipes. On adapte en fonction de leur caractère, il y en a qui sont plus tactiles que d'autres donc on favorise le rapprochement, on fait en sorte qu'ils puissent se toucher. Il y en a qui sont plus dans la réserve. Il y en a qui sont plus ou moins petits ou grands donc on peut les mettre sur des chaises hôtes, a expliqué Gabriela Maser, la productrice, lors de la conférence de presse dédiée à cette 19e saison. On leur demande comment ils vont être habillés, ce détail pris en compte par la production de l'amour et dans le pré sur M6 globalement, pour cette étape souvent riche en émotions et parfois stressante pour les agriculteurs, la production fait en sorte qu'ils soient à l'aise. Est-ce qu'ils préfèrent être sur un tabouret debout, assis, avec une table entre eux et les prétendantes ? On leur pose ce genre de questions, dévoile la productrice Gabriela Maser à Télé Loisirs. Et ce n'est pas la seule chose qui est prise en compte pour installer les candidats, on leur demande aussi comment ils vont être habillés. Par exemple, si les femmes sont en jupe, on va trouver une mise en scène qui leur permet d'être à l'aise. Si est-il nous qui allons chercher leurs exigences, complète la production. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada